Au planning familial des Deux-Sèvres, l'interruption volontaire de grossesse est au cœur de toutes les discussions, de toutes les revues de presse. Ces militantes féministes suivent en particulier de très près le projet de loi espagnole plus restrictif sur l'IVG. Le droit des femmes est en péril. La même situation est en train de s'établir pour la Suisse, il en est question. On a eu le problème en Pologne, on a le problème en Irlande et dans différents pays. Je pense que c'est un phénomène qui risque de faire boule de neige si on n'est pas vigilante. En 2013, 500 femmes ont pratiqué une IVG dans les Deux-Sèvres. Le planning familial de ce département a fait un état des lieux sur leurs conditions de prise en charge. Et si leur bilan est positif, elles dénoncent encore certains agissements. Montrer l'échographie, faire écouter le cœur, faire une réflexion, disant on peut vous aider financièrement, aller voir l'assistante sociale. Ce qui fait que les femmes qui déjà culpabilisent certainement sont victimes de pression pour poursuivre leur grossesse, qu'elles ne souhaitent absolument pas. La gynécologue Poitvine, Stéphanie Grand-Colin, rappelle elle qu'une femme française sur deux pratiquera l'IVG dans sa vie. Et face au débat que cette question suscite encore dans le pays, elle considère que les enjeux sont ailleurs. C'est un sujet complexe et je pense que les gens ne comprennent pas la réalité de la situation, ne connaissent pas les situations. Ce qui fait défaut principalement, c'est l'information, le tabou sur la sexualité. C'est pour ça qu'on devrait se battre et pas contre l'IVG. De son côté, le Parlement français discute actuellement de deux amendements sur l'IVG. Le délit d'entrave devrait être élargi et la notion de situation de détresse supprimée. Pour mémoire, en Poitou-Charente, on recense environ 500 grossesses précoces chez les adolescentes tous les ans.